bonsoir à tous le prince albert et son époux charlie de monaco ont bien profité du week-end de la saint valentin pour se rendre dans la station du ski de courchevel un week-end marqué discret mais qui était en effet l'occasion pour honorer un événement de taille en france détails dans la suite de notre vidéo sur cette chaîne nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque basant sur les informations de plusieurs sites et media people nouveau jour une nouvelle vidéo bienvenue sur un nouveau rendez vous l'actualité point de france on continue c'est une super vocation que charlie de monaco n'aurait pas raté absente durant plusieurs événements officiels ces derniers mois la princesse monégasque s'est absentée de la principauté en compagnie de son époux le prince albert durant le week-end qui précédait la saint valentin c'est la direction de la station du ski de courchevel qu'a pris de manière discrète le couple princier une station également chérie par le prince william et kate middleton mais albert et charlie de monaco ne se sont pas rendus aux stations ni pour un week-end de l'amoureux ni pour profiter des sports divers ou en tout cas pas uniquement le couple princier de la principauté de monaco s'est rendu dans les appels françaises à l'occasion du galat de charité dix ans de la fondation français charlie de monaco et ainsi du club de sport des enfants de courchevel durant cette soirée de charité qui vise à offrir à tous les jeunes les moyens de pratiquer le sport à haut niveau de compétition albert et charlie de monaco opposés en compagnie de nombreux athlètes venus se tenir la bancasse à l'occasion de ce gala de charité charlie de monaco s'est présenté dans une robe longue de tuyaux noirs et d'un manto assorti qui a attiré comme d'habitude tous les regards et pour cause la robe arborée par la princesse et signé de la maison de luxe à crise et si vous désirez posséder la même robe que charlie il vous faudra tout de même déborser la coquette somme de 6500 euros en effet le goût de la princesse pour les belles pièces de luxe n'est plus à démontrer s'elle fait son effet à chacun de ses sorties publiques il lui a également permis d'obtenir l'année passée le titre d'un membre d'une famille royale à la garde-robe la plus honnereuse de la princesse on s'arrête ici pour aujourd'hui voilà la fin de ce rendez-vous n'hésitez pas à mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne à la prochaine abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501